Vous voyagez à présent à travers un monde fantastique, un peu comme celui du Seigneur des Anneaux. Votre mission est d'atteindre le château pour sauver votre princesse ou votre prince. Mais pour y arriver, vous devez traverser la rivière, et vous ne pouvez pas le faire à la nage au risque de vous noyer. Donc vous devez traverser le pont. Et alors que vous approchez du pont, vous croisez un troll. Voilà, c'est lui le troll. Mais n'ayez pas peur, ne partez pas en courant, ce n'est pas un troll méchant. Il vous dit, je suis un troll raisonnable, je vous demande juste 5€ pour la traversée. Le troll ne vous rend pas, effectivement, une pancarte indique un péage de 5€ pour traverser le pont. Le problème, c'est que vous n'avez absolument rien en poche. Donc le troll vous dit, désolé, mais je ne peux pas vous laisser traverser. Et vous répondez, mais j'ai vraiment, vraiment besoin d'aller au château. Le troll dit, bon, je vous comprends, on peut s'arranger. Au lieu de payer les 5€, je vais vous poser une énigme. Et l'énigme la voici. Maintenant, je parle en tant que ce cher troll. Je suis un troll riche parce que je collecte 5€ à chaque fois que quelqu'un traverse le pont. Je n'accepte que les billets de 5 ou 10€. Vous me direz, c'est bizarre qu'on utilise des billets des euros dans ce monde fantastique, mais admettons cela pour l'instant. Donc moi, le troll, je n'accepte que des billets de 5 ou 10€. Évidemment, si on me donne un billet de 10, j'aurai un billet de 5. Et je sais, car je suis un troll consciencieux qui fait ses comptes chaque jour, je sais que j'ai un total de 900 billets. J'ai un total de 900 billets de 5 ou 10€. Et le troll est très sympa, donc il vous donne une deuxième information. Il vous dit que si on fait la somme de ce qui lui rapportent tous ses billets de 5 et 10€, si on calcule la valeur totale de tous les billets de 5 ou 10€, on obtient 5500€. Et oui, 5500€, c'est un troll fortuné. On arrive maintenant à l'énigme. Et ne sous-estimez pas l'enjeu de cet énigme. Si jamais vous répondez à côté, il vous pousse dans la rivière et c'est la noyade assurée. Il vous pose la question suivante. J'ai combien de billets de 5 et de billets de 10 ? La première chose à laquelle je vais vous demander de réfléchir, c'est est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Parce que si ce problème n'a pas de solution, il vaut mieux vous enfoir tout de suite. Bon, je vous rassure, ce problème a une solution. Donc réfléchissons à une méthode algébrique. La première chose à faire est d'identifier les inconnus. Quels sont les inconnus d'après vous ? Eh bien, c'est ce qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est-à-dire le nombre de billets de 5 et le nombre de billets de 10. Posons donc ces deux inconnus. Soit c'est le nombre de billets de 5€, et d'est le nombre de billets de 10€. Par souci de simplicité, j'ai choisi c'est comme 5 et d'est comme 10. Maintenant que nous avons les informations du troll, et maintenant que nous avons posé les inconnus, peut-on mettre cet énigme sous forme d'une équation mathématique ? Focalisons d'abord notre attention sur le premier indice. Peut-on mettre sous forme d'une équation le fait que le nombre total de billets de 5 et de billets de 10 est de 900 ? On aimerait bien avoir une équation qui fasse apparaître nos deux inconnus, c et d. Allons-y. Le nombre de billets de 5, c'est auquel j'ajoute le nombre de billets de 10, d, me donne le nombre total de billets, c'est-à-dire 900. Cette information, ce premier indice donné par le troll pour résoudre son énigme, est maintenant sous forme d'une équation mathématique, c plus d est égal à 900. Regardons maintenant le deuxième indice. Peut-on mettre sous forme d'une équation le fait que le troll a gagné 5500 euros au total en faisant intervenir une fois de plus nos inconnus, c et d. C'est un peu plus difficile que pour la première équation. Pour simplifier les choses, réfléchissons séparément à la valeur des billets de 5 et la valeur des billets de 10 euros. D'abord, comment peut-on écrire la valeur totale des billets de 5 ? Il y a une quantité c de billets de 5, donc la valeur totale est de 5 fois c. Si on a un billet, on aura une valeur de 5, deux billets une valeur de 10, 100 billets une valeur de 500. Donc on a bien 5 fois c. Et de la même façon, la valeur totale des billets de 10 euros est de 10 fois d. Quelle est donc la valeur totale de tous mes billets ? Il s'agit d'additionner la valeur des billets de 5 et la valeur des billets de 10. 5 fois c, plus 10 fois d. Et la deuxième information, écrite en vert, nous dit que la valeur totale de tous les billets est de 5500 euros. Donc 5 fois c, plus 10 fois d, est égal à 5500. Ça y est, on peut représenter cette deuxième information avec cette deuxième équation mathématique. Voilà ce qu'on a maintenant. Deux équations, chacune avec deux inconnues. Si on avait qu'une seule équation, ce serait impossible de déterminer c et d. Il y a plusieurs combinaisons possibles qui pourraient donner une somme de 900 sur la première équation, et plusieurs combinaisons possibles qui pourraient donner une somme de 5500 sur la deuxième équation. Donc si on prend chacune de ces deux équations indépendamment, il y a de nombreuses combinaisons possibles. Mais ce qu'on verra sur les quelques prochaines vidéos, c'est que si on utilise ces deux informations simultanément, s'il faut trouver un C et un D qui satisfassent ces deux équations en même temps, alors il existe une solution unique à ce problème. Et ça, ça s'appelle un système d'équations.